L'histoire suivante est basée sur des faits réels. Les noms ont été changés. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Le numéro 57, gâché de mûrée par mademoiselle Jessica Wells. C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Merci beaucoup tout le monde ! Merci d'être venue ! Jessica ! Oh, madame Shelton, vous êtes merveilleuse ! Hey ! Stéphane ! Félicitations ! Alors, tu te sens comment ? Sur un petit nuage ! Heureusement que cette coupe est assez lourde pour l'empêcher de s'envoler. Hey, ça y est, je crois que j'ai trouvé mon encre ! Donne ça ! Phil, tu veux bien aller la mettre à l'abri avant qu'il me la fauche ? Je te rapporte un verre ? Dis-moi, s'il te plaît. Ah non, merci, pas pour moi. Tu as été superbe aujourd'hui. Ah oui, superbe, et c'est tout ? Toi, tu cherches les compliments, hein ? Il faut dire qu'elle a bien travaillé, tout comme toi. Nous sommes des parents comblés. Merci, papa. Mais ce n'est pas une excuse pour faire attendre tes invités. Au fait, comment tu as fait pour réussir à convaincre Phil de te laisser le volant de son précieux bolide ? Oh, j'ai usé de tout mon charme. Voyez-vous ça ! Et si tu lui demandais de t'aider à couper le gâteau avant que tout le monde ne s'en aille ? Mais je peux le faire toute seule, ce n'est pas un gâteau de mariage. Raté, maman. Encore raté. Tu sais, tu pourrais trouver pire que Phil Colette. Sa mère m'a dit qu'il avait réussi son doctorat. Je sais, il a dû me le dire au moins cent fois. Dans quelques années, on n'aura plus à chaperonner ce genre de festivité. Ah ! Ah, ce que je suis maladroite ! Vous voulez bien porter tout ça dans la cuisine ? Oui, madame. C'était très gentil, c'était gentil. Ah oui, c'était très réussi. Merci. Embrassez vos parents. Au revoir. Ça t'a plu ? C'était génial. Pardon de t'avoir ennuyé au sujet de Phil. Avant que tu t'en ailles, je voulais te donner ceci. Il me vient de ma mère. Il est très beau. Je tenais à te l'offrir aujourd'hui parce que ta grand-mère a gagné la même coupe que toi il y a 42 ans. C'est vrai ? Je suis fière de toi. Merci, maman. Pourquoi tu n'as pas fait de cheval avec elle ? Elle n'a plus fait de cheval depuis ma naissance. Tu n'en parles jamais ? Elle a été malade si longtemps que j'évite d'en parler. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. J'apporte ça dehors et j'en profiterai pour attendre le nouveau chauffeur. Ça va aller, toi ? Très bien. Parfait. Il n'est plus là, Ernie ? Cécilie l'a changé en grenouille. Il s'est trouvé une autre place. Alors, aujourd'hui, chacun va faire son autoportrait. Oui ? C'est quoi un autoportrait ? On fait un autoportrait quand on fait un portrait de soi-même. Je ne sais pas comment me peindre moi-même. Je vais vous montrer. Votre bracelet est défait. Waouh, eh bien, tu en as un joli t-shirt. Merci. Je me présente. Cécilie et vous, vous êtes sûrement Patrick. Exact. Bonjour, Patrick. Angela sera à l'interregueur ce matin. Entendu. Allez, Angela. On y va. C'est parti. Jessie ? Qu'est-ce que tu leur as fait faire ? Leur autoportrait, bien sûr. Oh, leurs parents vont être contents ce soir quand ils vont leur faire leur toilette. Je te présente notre nouveau chauffeur, Patrick. Moi, c'est Jessie. Patrick Sherman. Patrick ne connaît pas l'école. Je vais lui montrer. Vous venez. Au mieux, vous garez sur le devant. Vous fermez toujours la porte derrière. Ah, d'accord. J'ai lu votre CV. Il n'y a pas beaucoup d'universitaires qui veulent être chauffeurs. Quoique vous n'ayez pas vraiment l'air d'un universitaire. Ah oui, et de quoi j'ai l'air ? D'un acteur. Je ne sais pas, moi. D'un cow-boy. Je suis très touché. Alors, racontez-moi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas préféré un travail de bureau ? Edna me l'a déjà demandé lors de l'entretien. Oh, je sais, ça ne me regarde pas. Je déteste les bureaux et... Et j'adore les enfants. Et les pattes, vous aimez ça ? Est-ce que je dois les aimer pour être embauché ? Non, mais c'est tout ce que je sais faire. Appelez-moi si ça vous tente, je les réussis pas mal. Et vous savez les faire cuire al dente ? Hum. Deux ou trois jours plus tard, voilà que mon père revient de la chasse avec ses copains en brandissant fièrement une grosse dinde sauvage. Alors, ma mère la fait cuire et au beau milieu du repas, ma sœur se pète deux dents de devant sur le thermomètre de cuisson. Quoi ? C'est fou. On était heureux à l'époque. Après, on est partis pour la ville et ça a plus jamais été pareil. Mon frère doit bientôt s'en aller. Pour être franche, ça m'ennuie beaucoup de le perdre. Tes parents ont mal réagi quant à lâcher tes études ? Pas vraiment. Ils pensent que je vais pas tarder à me marier avec un avocat très riche comme papa. Pourtant, je ne suis pas avocat et je ne suis pas riche. Et alors ? On n'est pas mariés ? Oh ! Il n'y a rien à craindre. Alors, embrouille, ça va ? Oui, t'es gentil. Chaque fois qu'un chien t'abois dessus, il faut vraiment que tu l'embrasses ? En général, les animaux m'aiment bien. Ah ouais ? Et je sais pourquoi. Il n'y a rien à craindre. Tu ne ressembles à personne d'autre. C'est pas très original, hein ? Ça me va très bien si c'est vraiment sincère. Patrick, tu me plais beaucoup. Alors doucement, d'accord ? Bien sûr, avec une licence d'histoire, il peut toujours choisir l'enseignement. L'ennui, c'est qu'un enseignant, ça gagne plutôt mal sa vie. C'est moins payé qu'un éboueur. Mais t'en fais pas, il sera pas enseignant. Il est parfaitement heureux comme chauffeur de bus. Chauffeur de bus ? Maman, arrête. Il y a tout ça aujourd'hui. Ah bon, merci. De rien. Phil est amoureux de toi. Sa mère dit qu'il demande sans arrêt de tes nouvelles. Maman, laisse-la tranquille. Enfin, il y a d'autres garçons comme lui. Élégant, charmant, bien élevé. Ennuyeux. Oh, il a seulement beaucoup de choses en tête. D'accord, il est ennuyeux. Ce que j'en dis, c'est pour ton bien. Et pour satisfaire tes ambitions. A été accepté. Je suis reçu à Stanford. Ouais ! Oh, félicitations. J'en mourrai si tu pars. Je vais lui parler. J'appelle ton père. Jessie, pourquoi tu as dit ça ? J'en sais rien. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer, toi aussi. Je suis heureuse pour toi. Écoute, j'ai une idée. Si on allait au cinéma ce soir, rien que tous les deux, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Bonne idée. Bien. Tu pourras venir me voir à Stanford. Ouais, je sais. Alors ? Qu'est-ce que c'est ? Du pâté. Du pâté ? Ouais. Confi de foie de porc au cognac. Goûte. C'est une spécialité française. Ouais, tu sais, je préfère la bouffe et les femmes made in America. Mais je ferai un effort. T'aimes pas ça ? Si, si, j'adore. J'adore. Mes parents t'invitent à dîner samedi soir. Ils veulent te connaître. Mon frère aussi. Tu vas adorer, Stéphane. Ça devient plutôt sérieux. On se voit tous les jours depuis quelques mois. Il est normal qu'ils soient curieux. T'es pas obligé ? Non, non, non. C'est pas que j'ai pas envie de venir, seulement... Non, j'ai personne... C'est un peu plus. Non, j'ai personne. Les parents... Il a reçu... Pourquoi a-t-ilizers investaient de la population? Oui, si c'est un contrôle... Je pensais pas de harmée dans le solution. T'es pas obligé de faire des choses, m'envoyer... Oui, ça va ? Joliens. Tout va bien ? Oui, ça va. T'as tout mangé, non ? Oui. C'était délicieux. Tu m'en resserres quand tu veux. Quand tu veux. Et voilà. Je ferais mieux de m'en aller. Non, ce soir, reste. Je serais. 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 C'est pas plus tarder maintenant, elle seulement passait chez elle se changer. Jessica nous a dit que vous aviez fait vos études à Loyola. Oui, c'est vrai. Vous en voulez ? Avec plaisir. Saté au beurre d'anchois, c'est moi qui les ai faites. Ron, une brochette ? Ah non, non, merci. Délicieux. Mon père est allé à Loyola. Ah oui ? Il y a disputé la coupe interuniversité en 47. Vous faites du sport ? Désolée, je suis en retard. Bonsoir. Bonsoir. Pour t'être changé, tu t'es changé. Décidément, tu nous surprendras toujours. Bonsoir tout le monde. Stéphane, c'est Patrick. Bonsoir, je suis son frère. J'imagine qu'elle vous a dit que j'étais un type formidable. Oh oui, c'est à peu près ça. Il y a comme une force qui nous lie l'un à l'autre. Je vais voir où en est le rôti. Oh, déjà, ils sont vachement en avance. Désolé, je dois y aller, on m'attend. D'accord. On aura le temps de se parler un autre jour. Oui, et vous aviez raison, elle n'a pas tari d'éloge sur vous. Ah oui ? Et si vous avez des questions sur elle, n'hésitez pas, je sais tout ce qu'il faut savoir. Jessie, tu veux bien m'accompagner ? Oui. Bonsoir. Oh Stéphane, on attend plus de toi. Allez, bien, empêche-toi. Une seconde. Je veux pas te vexer, mais ça, ça c'est pas toi. Patrick adore. T'as vu ses yeux ? C'était juste pour être gentil. Non, y'a pas que ça. Il avait les flammes. Les flammes ? Mais de quoi est-ce que tu parles, Jessie ? Il avait les flammes dans ses yeux. Enfin, qu'est-ce qui va pas chez toi ? Il faut qu'on en discute, hein ? Hé, j'arrive, j'arrive. Faut que j'y aille, Jessie, je t'aime. Allez, écoute, je te téléphone demain, d'accord ? Alors, t'en as mis du temps. Hé, désolé. On y va ? Je pense qu'il vaut mieux commencer pas trop grand, de la culture biologique, des légumes. Le marché est très porteur actuellement, vous savez. Vous auriez dû faire des études agricoles. Il y a une école au Texas. Elle est très bonne. Seulement, je n'étais pas qualifié pour leur programme. On aura aussi plein d'animaux. On aura des chèvres et puis des poneys pour nos enfants. C'est une ferme que j'économise depuis longtemps pour pouvoir me la payer. On s'aime. On va se marier. Excellente nouvelle. Je vais rechercher du café. Excusez-moi. T'aurais pas un petit peu tendance à la provoque ? J'aurais dû me taire. Je m'attendais à une demande un petit peu plus romantique, du style avec des fleurs. Désolée. On fera avec. C'est tout. Tu m'aimes vraiment, hein ? J'en ai peur. Vous voulez encore du café ? Oui, merci. Oh, tu veux servir ? D'accord. Juste un fond. J'y vais. Du gâteau ? Oui, oui, merci. M. Wells ? Oui ? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur. Il y a eu un accident. Stéphane. Stéphane. No. No. Stéphane. Jessica, je t'en prie, il faut que tu manges, chérie. Il faut que tu reprennes des forces. Fais-moi plaisir. Elle n'entend rien. Jessica. Ils sont en deuil. Oui, je sais que c'est pas évident, mais c'est tout de même pas pour ça qu'elle refuse de me voir. Non, il y a autre chose, elle n'est pas sortie de chez elle depuis l'enterrement. Sa proprio dit qu'elle n'a pas remis une seule fois les pieds dans son appartement. Elle passe soi-disant son temps à dormir et ne répond toujours pas au téléphone. Ils ont dit qu'elle serait absente une semaine et ça fait maintenant un mois. C'est quoi ? Laissez-moi au moins lui parler. Le docteur l'a mise sous sédatif. Au point qu'elle ne puisse pas reconnaître ses amis. Madame Wells, je veux la voir. Je vous accompagne. Je vous accompagne. Hey, Jess. Jess, c'est moi. C'est Patrick. Qu'est-ce qu'elle a au juste ? Le docteur pense que c'est dû au fait que Stephen, dû au choc, elle est totalement incapable de réagir. Elle a des cauchemars, des crises d'hystérie. Ça fait deux mois, elle devrait être à même de surmonter ça. Qui vous donne les droits ? Vous ne croyez pas que les drogues ne font que l'abrutir ? Quand ils arrêtent le traitement, c'est pire encore. Ils ? Le médecin et le psychiatre. Qu'est-ce qu'ils disent ? Laissez-lui un peu de temps. Vous verrez, elle vous appellera. Tous les enfants ont tenu à participer. Comment vont-ils ? Ça va. Cécilie a du mal avec eux. Et ça, c'est de ma part. Oh, fallait pas... Oh, une cachette d'œuf. Il est adorable. Merci. Je suis très touchée. Je me suis dit qu'à mon retour, je pourrais emmener les enfants au zoo. La plupart d'entre eux n'y sont jamais allés. Tu penses pas qu'il est trop tôt pour reprendre le travail ? Non, je prends mes médicaments et le docteur a dit que je pouvais même retourner chez moi si je voulais. Ouais, mais c'est dur de s'occuper de ces enfants. Je sais, je l'ai fait. Pendant deux ans. Tu te rappelles ? Edna a embauché quelqu'un d'autre. Comment ça se fait ? Les parents d'élèves. Cécilie voulait te le dire, mais j'ai insisté pour le faire. C'est pas grave. Salut. 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 Tu es magnifique. C'est pour toi C'est génial, t'étais pas obligée Moi j'avais envie Jess, t'as été si malade Je voudrais qu'on arrête d'en parler Tu veux un verre de vin ? Viens Je vais te serrer dans mes bras C'est fou ce que ça m'a manqué Moi aussi C'est mon amour A thrill that I never know Oh, 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 oh You smile and live in my home Oh, and then Il n'avait plus de champignons, alors Arrête, arrête Mais qu'est-ce qui se passe ? Arrête ça Quoi ? Que j'arrête quoi ? Je t'en finis, arrête là Elle est éteinte, regarde, elle est éteinte Viens là Chut, chut, chut C'est fini C'est fini Chut, chut Tu t'arrêtes S'il te plaît, me quitte pas Me quitte pas Mais non, non, je te quitterai pas Je ne te quitterai pas Je ne te quitterai pas Je ne te quitterai pas J'ai l'air Stéphane J'ai l'air Je ne te quitterai pas Chut quoi, t'arrête pas Je ne fais pas J'ai l'air Je ne te quitterai pas Je te quitterai pas Je te quitterai pas Je te quitterai pas C'est pas possible ! Non, Jessica ! Jessie ! Jess ! Jess ! Hé ! Jess ! Jessie ! Ne meurs pas ! Promets-moi que tu veux pas mourir ! Promets-le-moi ! Répondez ! Mais qu'est-ce que t'as fait, Jessie ? Qu'est-ce que t'as fait ? Le docteur Jacob est demandé au bloc opératoire. Je sais faire voir. Le docteur Jacob est demandé au bloc opératoire. Le jeune homme qui l'a accompagné est encore là. Le voilà. Patrick ! Comment va-t-elle ? Je suis vraiment désolée. Comment est-ce arrivé ? Elle a pris toutes les pilules. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Oh, Alicia, je t'en prie, surtout. J'ai rien fait, j'en ai... Monsieur Sherman ? Nous sommes séparants, comment va-t-elle ? On lui a fait un lavage des somas. Elle est toujours inconsciente, mais le docteur est très optimiste. Je pourrais la voir quand ? On va la transférer au service psychiatrique. Non. Nous, nous devons procéder à une évaluation psychiatrique quand il y a eu tentative de suicide. Je veux qu'elle soit hospitalisée. Nous avons déjà trop tardé. La schizophrénie survient à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. En général, le changement se fait de façon chronique. Mais il se peut qu'un choc puisse accélérer le processus. Qui vous dit que c'est de la schizophrénie ? Ron, s'il te plaît. Elle en présente tous les symptômes, hallucinations auditives, délires paranoïdes, aucune inhibition de plus des examens qu'elle a subis cette semaine exclut toute maladie organique. À quoi est-ce que c'est dû ? Eh bien, il peut y avoir un déséquilibre biochimique, mais il y a prédisposition génétique dans beaucoup de cas. Ma mère était schizophrène. Ça ne devait pas être transmissible. Et voilà le résultat. Écoutez, dans cette maladie, le facteur héréditaire n'est pas le seul en cause. Vous n'êtes pas responsable. Ça ira demain au pied. Pas obligatoirement. On ne peut guérir la schizophrénie, par contre, on peut intervenir sur les symptômes. Malheureusement, jusque-là, Jessica n'a pas réagi aux médicaments prescrits. Elle est peut-être réfractaire à ce traitement, mais nous finirons par trouver le bon protocole. On réclame un médecin anesthésiste aux urgences. Un anesthésiste est demandé aux urgences. Bonjour. C'est pour toi. Ça ne te plaît pas ? Je ne savais pas quoi faire. Pourquoi ? Stephen n'arrêtait pas d'appeler. Je n'arrivais pas à le rejoindre. Alors j'ai pris les pilules. Jess ? Ça va. Tu ne peux pas sans arrêt comparer Jessie à ta mère. Alors cesse de me comparer à la tienne. Lena a vendu son alliance pour payer nos études. Lena se privait pour qu'on mange à notre faim. Lena était une femme de caractère. Elle aurait vraiment tout sacrifié pour nous. Je sais aussi ce que le mot sacrifice veut dire. J'ai sacrifié mon enfance afin de m'occuper de ma mère. Et après de mon père et de mes frères. Ma mère aurait donné sa vie pour nous. Tu crois que je ne donnerais pas la mienne si ça pouvait l'aider ? Quoi que nous fassions, ça ne sert strictement à rien. Au moins dans cet hôpital, ils la protégeront d'elle-même. Et après, on la mettra dans une de leurs institutions. Tu sais comment ça se passe dans ce genre d'endroit. Ta mère y est morte. C'est vrai, mais avant, elle avait détruit notre famille petit à petit. Tu ne sais pas les ravages que ça fait. Elle courait dans le jardin en hurlant. Les gens ont fini par appeler la police. J'avais tellement peur, j'aurais voulu mourir. Et j'aurais... j'aurais voulu qu'elle meure. Je ne pourrais plus revivre ça. Et moi, je ne pourrais pas la perdre. C'est le troisième médicament qu'on essaye. Non, elle semble aller mieux. Merci. Nous en avons parlé. Elle voudrait sortir. Ron se propose d'engager une infirmière à domicile. Mais Patrick... Je peux assumer ça. Cela dépasse vos compétences. Lui, au moins, il essaye. Vous savez ce qui vous attend ? Pas vraiment, non. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. J'aimerais bien que ça puisse suffire. Je ferai tout pour. Je vous en prie, laissez-moi essayer. Bienvenue. Tu sais, c'est fou comme cette maison a pu me manquer. Beaucoup auraient pris peur et seraient partis dès le premier mois. Il n'y a personne qui t'aime autant que moi. Et je t'aimerais toujours. Tant qu'il y a de quoi manger et un endroit pour dormir, tout va très bien. Les bêtes n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, c'est évident. Ouais, peut-être bien. T'es sûre que tu ne veux pas aller faire une balade ? Non. On pourrait rentrer si tu veux. Non, ça va. Jessie, on ne s'est pas touché depuis le jour où je t'ai ramené. Écoute, j'aimerais bien comprendre quand même. Laisse tomber, tu veux ? Je suis désolée. Ce n'est pas toi. C'est le traitement et... Je n'ai plus du tout envie. Je ne te parle pas de sexe. Tu me manques. Je ne te parle pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Super ce resto ! Mademoiselle ? Vous voulez bien enlever ces fleurs, s'il vous plaît ? Merci. Désirez-vous un cocktail ? Ah, mon maître me l'interdit. Eh monsieur ? Je vais prendre une bière. Waouh ! Eh ben, c'est pas donné, hein ? De temps en temps, je peux me permettre une folie, mais ne rêve pas trop, hein ? Je dis bien de temps en temps. On fait une pause ? Oh, je ferais bien d'entendre ce règlement. Non, j'ai envie de boire. Allons nous asseoir. Non, je veux faire la fête. Je veux boire du champagne. Bubons du champagne. Ah, ouais ! Ah, ouais ! Ah, ouais ! Vive la tente ! Ah, ah, ah ! Wouh ! Jess ? Allez, viens t'asseoir. Ne touche pas ! Pardon. On rentre. J'ai pas du tout envie de rentrer. On s'en va. Je te ramène chez tes parents. Espèce d'emmerdeur ! Tu pourrais au moins m'attendre ! Hé ! Mais non, ma chérie, tu te trompes. S'il tient ce que tu prennes ce médicament, c'est uniquement parce qu'il veut que tu guérisses un point, c'est tout. Tu sais que c'est important. Pourquoi as-tu arrêté ? Tous ces médicaments, ils me rendent cinglée. On va dire au docteur Anderson de diminuer les doses, c'est tout. J'en ai marre ! Voyons, écoute ce qu'elle dit ! Ne le touche pas ! Tu veux le monter contre moi comme tu l'as fait avec les autres, hein ? Papa. Allons, Jess, je t'en prie. Papa, dis-leur qu'il me fasse pas de mal. Oui, oui. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Jess, laisse-moi. Laisse-moi. Arrête. Arrête. Lâche-moi. Toi aussi, tu me haies. Non, chérie, arrête. La ferme ! La ferme ! La ferme ! La ferme ! J'en ai assez ! La ferme 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 ! C'est parti. Jessica ! Jessica, reviens ! Jessica ! Allez, pour pas vous gêner, il va y avoir la queue ! Du nouveau ? On a cherché partout. J'appelle Cécilie, elle sait peut-être où elle est. Elle reviendra. Mon Dieu, Ron, quand vas-tu enfin te rendre compte ? Elle ne reviendra pas. La fille que nous connaissons n'existe plus exactement comme si elle était... Morte ? Dis-le, vas-y ! Tu crois que je ne le sais pas ? Que Jessica ne le sait pas ? Que tu aurais préféré que ce soit elle ? Pardon, pardon, je te demande pardon. Il faut qu'on la retrouve. On la retrouvera, je te le promets. Mais... Sous-titrage ST' 501 ... C'est mgers ! Et maintenant, avant d'être arrêtée pour Attentat à la Ligueur, voici Miss Obalo. Vous dansez comme une professionnelle. Merci. Je parie que vous avez pris des cours, pas vrai ? C'est eux qui vous l'ont dit. Pardon ? Ils veulent que je me fasse virer. Si c'est eux qui vous envoient, vous pouvez toujours aller vous faire foutre. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Personne ne m'envoie. Vous êtes policier. J'ai rien fait de mal. Ça va pas la tête. Je suis pas flic, moi. Je suis promoteur. Je construis des centres commerciaux. C'est quoi votre nom ? Candy. Candy, prenez un verre avec moi. Allez ! Histoire de faire connaissance. Je suis un mec très correct. J'ai connu un type correct. C'est bon. Je suis un mec très mauvais. J'ai connu un type correct. Je suis un mec très correct. Merci. Salut. Bonne nuit. Il est tard. Est-ce que je vous dépose ? Non, j'habite à côté. Bien. Attendez. Est-ce que vous reviendrez à la boîte ? Je dois reprendre la route, le business. Je dois aller à plusieurs rendez-vous d'affaires et ensuite je comptais faire un saut à New York pour me détendre. Écoutez, vous pouvez venir si vous le voulez. C'est vrai ? Oui, ça me prendra tout au plus une journée par rendez-vous. D'abord Baltimore et puis Boston. Baltimore ? Oui. On arrivera sur le coup de cinq heures, on ira voir mon client. Je ne veux pas aller à Baltimore ! C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Attendez. Non, non, non. Je veux y aller. Emmenez-moi avec vous. D'accord. Les passagers du vol 124 en provenance de Tampa peuvent récupérer leur bagage sur le tapis numéro 3. Jessica. Jessica. Voilà, je vous laisse. Jessica. Jess. Jessica. Vous m'avez fait mentir. Jessica. Foutez-moi la paix. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Jess. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Je suis là, tiens. Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Je vous déteste ! Lâchez-moi ! Ces gens-là veulent me tuer ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je vous déteste ! Je n'étais pas revenue ici depuis la mort de ma mère. Je sais à quel point c'est difficile. Malheureusement, on n'a pas le choix. Bien sûr, elle peut avoir de brèves périodes de rémission, mais on ne peut jamais prévoir ce que ça va donner. Il doit y avoir mieux que ça, non ? Elle y sera admise jusqu'à la fin de ses jours. Si vous la mettez ailleurs, vous serez sur la paille dans les deux années à venir. L'assurance ne paiera pas pour un temps si long. Ça m'est égal. Il doit bien y avoir un moyen. En tant que directeur, je peux vous assurer qu'elle bénéficiera des meilleurs choix. Lâchez-moi ! Salut, Jess. Les flics ne m'ont pas retrouvé. La raison contacte et le FBI ? Non, c'était seulement un détective privé. Je vais prendre un avocat et puis je vais me tirer d'ici vite fait. J'ai été arroser tes plantes. Et puis j'ai aéré. Je suis allé dire un petit bonjour à Gachette. Ces salauds ne me retrouveront pas. Docteur Jefferson, un message vous attend. Docteur Jefferson, un message vous attend. Tu me manques, tu sais. Non, parce que j'irai en Europe. Là, ils ne me retrouveront pas. J'ai besoin de papier pour ça. Apporte-moi des quantités de papier. Je les remplirai pour que mon avocat s'en serve. Promeu-le-moi. Jess, je veux que tu fasses attention à toi. Prends tes médicaments, ne fais plus de fugue. D'accord ? Je sais que j'aurais dû essayer encore. J'aurais dû rester. J'aurais dû essayer de comprendre. Je suis désolé. Ça va. Ça va ? Ça va. ? Sous-titrage MFP. Et la clé du container. J'ai mis tous les meubles sous plastique. Vous ne voulez pas venir prendre un café ? Non, merci quand même. Au revoir. Patrick, tout ira bien, vous verrez. Dans la vie, vous avez un rêve. Ouais, et elle en faisait partie. Vous n'avez vraiment rien à vous reprocher. Ouais, j'aime Jessie. Pour toujours. Pourquoi tu parles tout le temps à ce cheval ? C'est pas un cheval, c'est un poney. Il s'appelle Patrick. Il m'écrit sans arrêt. Touche pas ! C'est rapide, Jessica. C'est rapide, Jessica. C'est rapide. C'est parti. Ça va aller, je suis habituée. Bonjour, Jess. Tu as coupé tes cheveux. Devine, est-ce que par hasard tu te souviens de cet inspecteur dont je t'avais parlé ? Celui qui nous avait mis un PV parce qu'on élevait des lapins. Ça fait à peu près deux ans qu'on sort ensemble. Eh bien, il s'est finalement décidé. Tiens, regarde. J'aime bien les lapins. Moi aussi. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Jessica Wells est toujours là ? Elle est là depuis trois ans. Je suis... Ah oui, je me souviens de vous. Il serait possible de la voir ? Je sais, je n'ai pas de rendez-vous, mais vous voyez, je viens d'assez loin et... Ses parents l'ont emmenée pour le week-end. Alors elle va mieux ? Non, pas vraiment. C'est la première fois qu'elle sort. Mais c'est Noël, alors. Hum hum. Vous pourrez lui donner ça ? C'est que du papier. Merci. Je lui dirais que vous êtes passé. Non, ce n'est pas la peine. Joyeux Noël. Vous aussi. Je ne sais pas trop, mais ce médicament ne me semble pas plus efficace que les autres. Moi, je crois que cette sortie lui sera salutaire. Vous l'écoutez tout le temps, cette chanson. Vous l'aimiez bien, tous les deux. J'ai voulu le sauver. Arrête, chérie. Tu ne me crois pas ? Jesse, arrête. Jesse, arrête. Jesse, arrête. C'est qu'une menthe, Jess. J'y suis pour rien. Arrête, arrête. Jess. J'y suis pour rien. Jessica. Jessica. Donne-moi cette scarabine. Ça suffit. Tu vois. Elle ne doit plus revenir. Elle ne doit plus revenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois, nous avons du mal à leur faire prendre leurs médicaments. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous pouvons également les placer en isolement thérapeutique jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'ils veulent bien coopérer. Oui. Toutes ces années, nous n'avons pas fait un seul progrès. Avez-vous vu le thérapeute que je vous ai indiqué ? Je vais le voir de temps en temps. Oui, ça va. Avec Ron, tout va toujours très bien. C'est le nom du groupe de soutien dont je vous avais déjà parlé. Essayez-le. Si ça ne vous plaît pas, n'y retournez pas. C'est ce que je me tue à lui dire. On est censé rester combien de temps ? Je t'en prie, sois patient. Alicia, comment ça va ? Daniel, voici Ron, mon mari. C'est Daniel qui a fondé le groupe. Nous n'étions pas beaucoup au début, mais aujourd'hui le groupe s'est un peu étoffé. Avocates, assistantes sociales, tout ce qu'on veut. Et un moyen de guérir. Hélas, mais ils ont testé une nouvelle drogue, la clozapine. Jamais entendu parler. Ça viendra. Le docteur Miller affirme que c'est quasiment miraculeux ce que ça peut faire. La clozapine est fiable, son efficacité était largement prouvée, mais il peut y avoir des effets secondaires. Alors Jessica doit consentir à participer à ce programme. Quels sont ces effets secondaires ? Chez 2% des patients traités, on a observé un déficit globulaire, ce qui présente un risque d'infection. Alors, tant qu'elle sera sous médication, elle devra se soumettre à des prises de sang. Et si toutefois elle la tolère, il y a-t-il une chance qu'elle puisse guérir ? Chaque personne réagit de manière différente, mais nous avons eu des résultats miraculeux sur 15 à 20% de nos patients. Non ! Non, jamais ! C'est pas comme les autres drogues. Non ! Je t'en supplie ! Non ! Écoute ! Non ! Non ! Écoute-moi, je suis ton père ! Je ne permettrai jamais qu'on te fasse du mal. Écoute-moi, tu veux sortir d'ici ? Alors il faut courir ce risque. Parce que sinon, sinon tu resteras enfermée ici jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu comprends ? Jessica, voici votre chambre. Votre colocataire, Mégane. Quand peut-on venir la voir ? Nous laissons toujours la porte grande ouverte pour la famille. Pourtant, il vaura mieux attendre, laisser le traitement faire son œuvre. Il faut plusieurs semaines pour qu'on puisse noter un changement quelconque. Le maître mot est patient. Ça, c'est vous qui le dites. Mais n'hésitez pas à appeler quand vous voulez. Il faut un changement quelconque. C'est parti. My lonely days are over And life is like a song Ce fut une très bonne séance. On se revoit demain matin et si vous avez un souci, appelez-moi. D'accord ? Merci, docteur. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pourquoi Tracy n'est pas venue ? Son mari est mort il y a quatre ans. Ça vient de lui revenir. Ma femme a demandé le divorce l'année dernière. Il me paraît que j'ai signé les papiers. Je ne me rappelle même plus. J'ai une petite fille qui s'appelle Julie. J'ai une petite fille qui s'appelle Julie. Elle vient juste d'avoir cinq ans. Jusque-là, ma fille ne voulait pas que je la voie. Elle va me l'amener bientôt. Avant, j'étais amoureuse de quelqu'un. Je me demande ce qu'il est devenu. On a été... Comme la belle au bois dormant. Oui. Et maintenant qu'on est réveillés, le monde a changé. Alors, qu'est-ce que tu as fait de nous ? Alors, qu'est-ce que tu as fait de nous ? Tu es radieux. Merci. Alors, comment le sens-tu ? Je suis moi. Je suis moi. Elle est là. Maman ? Oh, Tina. Non, maman. C'est moi, Tina. Elle, c'est Julie. Barbara a dû arrêter le traitement. Maintenant, elle recommence à devenir cinglée. C'est rien. Si ça m'arrive, s'il faut que j'arrête, promettez-moi de me laisser mourir. Ça ne t'arrivera pas. Tout ira très bien. La semaine prochaine, tu sors. Oui. Qu'est-ce que tu as ? Je me sens de nouveau heureuse. Ça me fait peur. Alors. Bien. Galen, on va. Bien. 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 Bienvenue à la maison. Tout a changé. Va ranger tes affaires, qu'on puisse jeter ça. Non ! Je sais que c'est idiot, mais j'adore cette valise. Faut surtout pas l'acheter. Jess ? Tu sais que tu as l'air vraiment en pleine forme. Merci. Ravi de vous revoir, Madame Wells. C'est réciproque. Bon, je repasse dans une heure ? D'accord. Je suis contente. T'as vieilli ? C'est que je suis mariée maintenant. J'ai deux superbes fils et 40 enfants. Tout ça m'a achevé. Allez, viens. Je vais te montrer ce que j'ai fait. D'accord. Je ne sais plus comment m'habiller. La mode a tellement changé. Tout te va. Tu as toujours l'air d'une reine. Tu te rappelles de ce pique-nique du 4 juillet où tu t'es ramenée avec cette délicieuse robe jaune ? T'as eu tous les garçons à tes trousses toute la journée. Oh, c'est fou ce que tu plaisais. Une vraie vente de cinéma. Maman. Je veux revoir Patrick. Les choses ont changé, Jessie. Est-ce qu'il est venu me voir ? Cécile a dit que oui, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Chérie. Patrick est parti il y a très longtemps. Où ça ? Marble Falls, d'après ce que je sais. Il est sûrement marié et père de famille à présent. Oh, regarde. Ah oui, je m'en souviens. Je crois me rappeler que ma mère avait le même. A mon avis, c'est le sien. Il est en bon état. Il est en bon état. Ah oui, merci. Tu te souviens ? Tu ne l'avais pas acheté à Mexico ? Ah oui. Je crois. Vous vous êtes mis en frais pour moi. C'est vraiment gentil. Du moment que ça te plaît. Patrick et moi, on a toujours rêvé d'avoir une maison comme celle-ci. Jess, non. Maman, je ne peux pas arriver à l'oublier comme ça. Mais si, tu verras. Tu connaîtras beaucoup de gens à force et puis d'autres hommes. Pas comme Patrick. Philcolette en avait une dans ce genre-là. Une rouge. Je m'en souviens. Il a repris le cabinet de son père, tu sais. Je l'ai revu au club. Il est marié ? Divorcé, trois enfants. Bonjour, je t'ai donc un petit coup d'œil. Je suis à vous dans deux secondes. Merci. Celle-là, elle te plaît ? J'en sais rien et toi ? Elle a été fabriquée en Amérique. C'est ce que Patrick disait toujours. Tout ce que je possède, je veux que ce soit made in America. Jess, on en a parlé trente-six fois. Il faut que tu te guérisses de cette obsession. Papa, quand tu t'es endormi hier soir, tu aimais maman ? Justement. Et quand tu t'es réveillé ce matin, tu l'aimais encore ? Oui, mais ça n'a aucun... Eh bien, c'est pareil pour moi. C'est comme si je m'étais endormi pour la nuit et pas pour huit ans. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Je regrette. Marble Falls ? Je voudrais l'adresse de Patrick Sherman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jess ? Jess ? Non, non, je ne suis pas un parent. Je suis un vieil ami. Vous savez quand elle est sortie ? Sous-titrage ST' 501 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 Ha-t-on. Non, Jess, je regrette. Pourquoi ? Je regrette. Il m'a fallu des années pour t'oublier. C'est comme si je m'étais amputé d'une partie de moi-même. J'ai longtemps rêvé à ce jour, Jessie. Mais on ne peut pas remonter le temps. Je ne pourrais pas revivre ça. Il est tard. Il faut que j'aille. Je ne pourrais pas revivre. Jess ? Ah, elle est là. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Je me rappelle quand Stéphane et moi on rêvait de bâtir un ranch pour y élever des chevaux. Tout allait si bien. Des moments, j'ai du mal à croire que... Huit ans... Huit ans... Huit ans sont passés. J'ai peur. J'ai peur de jamais pouvoir avoir un mari, des enfants, une famille. Tu as toujours eu une famille. Et tu l'auras toujours. Merci, papa. Et si tu dormais là cette nuit ? Oui. Non. Ça va. J'ai seulement besoin de procéder par étape. Jess. Tu t'en sortiras. Nous t'aiderons à t'en sortir. Bonjour, Patrick. Madame Wells. C'est à vous, tout ça ? Oui. Ça a l'air de bien marcher pour vous. Je suis venue pour deux raisons. D'abord, vous faire mes excuses. Vous n'avez pas à vous excuser ? Oh, mais si. Je me suis montré partiale à votre égard autrefois. Non, je n'étais pas seulement partiale. J'étais snob. Madame Wells. J'apprécie ce que vous essayez de faire, mais... Si... Si j'ai décidé de ne plus revoir Jessie, ce n'est pas à cause de vous. Ça, je le sais. Vous pouvez me croire. Je suis également venue pour vous donner ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive à combien en tout ? 24 000. 24 000 dollars ? Avec ça, on va pouvoir en faire des recherches. C'est du beau travail, madame. C'est grâce à toi. Tu ne renonces jamais. Franchement, sans toi... Moi ? Tu t'accroches à ta proie comme un vrai pitbull jusqu'à ce qu'elle demande grâce. Je m'y suis accrochée en étant morte de trouille. Toute ma vie, je me suis consacrée aux autres. Tu es le seul que j'autorise à s'occuper de moi. Tout ce que je veux. Quoi ? J'aimerais tant qu'elle puisse savoir ce qu'on a. Ça lui est déjà arrivé. Et qui sait ? Vous comprenez ? Madame Wells ? Oh, Phil ! Jessie ? Bonjour, Phil. Alors, c'était vrai. Comment ça va ? Très bien, c'est gentil. Tu vas mieux que bien, tu es... radieuse. Tu veux danser ? Non, merci. Peut-être plus tard. Bien. Je te laisse. A tout à l'heure. On pourrait rentrer. Non, je m'amuse beaucoup, je vous jure. Vous savez, je ne vous ai pas remercié pour tout ce que vous avez fait. Nous t'aimons. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...